Des paires validées pour cette sixième épreuve, le Grand Cross du Pertre, le prix René Coetil, des concurrents âgés de 5 ans et plus, des concurrents qui vont parcourir 5000 mètres. On est bien parti pour franchir la première difficulté, c'est le numéro 3, Winner of Spring, qui est venu se placer aux avant-postes devant le numéro 4, Lyon Toto, qui vient ensuite en deuxième position. Un peu plus loin, nous avons le numéro 2, c'est l'Artiste Mold, qui vient ensuite en troisième position et qui est situé plutôt à côté corde pour se diriger dans quelques secondes vers le tronc d'arbre, avec également à l'extérieur, eh bien, Vitador, le numéro 6, qui est venu se placer en quatrième position. On retrouve également, c'est l'Artiste Mold qui apporte le numéro 2, qui est le long de la corde, suivi au centre, eh bien, notamment par la présence du numéro 8, Dylan, qui vient ensuite, alors que les concurrents vont se diriger maintenant vers un nouvel obstacle. Le fossé avec Lyon Toto, le numéro 4, qui est venu se placer aux avant-postes devant Winner of Spring, le numéro 3, qui est en deuxième position. On retrouve également à l'extérieur Vitador, le numéro 6, qui vient ensuite en troisième, quatrième position, aux côtés également de c'est l'Artiste Mold, le numéro 2. Ensuite, nous retrouvons le long de la corde, Ulysse de Lucas, qui est en compagnie également de Let Me Tell Me You, qui vient ensuite. Ensuite, on vient de franchir le talus mayennais, puisque nous sommes en Mayenne. On s'est rapproché avec Lyon Toto, qui est toujours, eh bien, aux avant-postes, avec Winner of Spring, le numéro 3, qui est deuxième, le long de la corde. Ensuite, nous retrouvons également le numéro 2, c'est l'Artiste Mold, avec Let Me Tell Me You, qui est situé à l'extérieur et qui est suivi. Nous avons également Vitador, qui est revenu se placer en troisième, quatrième position. On retrouve également Ulysse de Lucas, l'As qui est le long de la corde pour sortir à présent du tournant, suivi par Dylan, le numéro 8, qui est en queue de peloton, qui vient ensuite avec Tuzikol. Les concurrents qui reviennent en Bretagne, on va franchir dans quelques instants, justement, le talus breton, avec, eh bien, un peloton mené par Lyon Toto, le 4 qui est toujours en tête devant Winner of Spring. Allez, on peut les applaudir, on peut les encourager, mesdames, messieurs. Ensuite, nous avons, c'est l'Artiste Mold, le numéro 2, qui est troisième, suivi par le numéro 6, Vitador, qui est à l'extérieur, devant Ulysse de Lucas, qui est côté corde, avec Let Me Tell You, qui est à l'extérieur, devant également le numéro 8, Dylan, et le 7, Tutical, pour se diriger à présent vers Lebrook. On franchit donc Lebrook, sous le commandement de Winner of Spring, le numéro 3, qui est aux avant-postes, pour se diriger maintenant vers le double contre-haut. Ensuite, nous retrouvons tout à l'extérieur Lyon Toto, le numéro 4, côté corde, le 2, c'est l'Artiste Mold, qui vient ensuite en troisième position pour se diriger vers le fond de l'hippodrome. Vitador venant ensuite, avec Ulysse de Lucas, Lasse, qui est côté corde, pour se diriger dans quelques secondes vers le double contre-bas. Et en cut-plotons, nous avons Tutical. Allez, on va se diriger maintenant vers ce double contre-bas, avec en tête le numéro 3, Winner of Spring, qui est aux avant-postes, avec Vitador, le numéro 6, qui est venu se placer à ses côtés. Ensuite, nous retrouvons, c'est l'Artiste Mold, le numéro 2, qui est en troisième position, aux côtés également de Lyon Toto, pour franchir la rivière, et maintenant se diriger vers le tronc d'arbre. Ensuite, nous avons Let Me Tell You, qui est le long de la corde, suivi par Lasse, Ulysse de Lucas, qui vient ensuite, Dylan, le numéro 8. On vient de chuter à l'instant même, avec le numéro 2, c'est l'Artiste Mold. Les conquérants, qui vont se diriger dans quelques secondes vers la banquette, avec, eh bien, Vitador, le numéro 6, qui est venu se placer aux côtés du numéro 3, Winner of Spring, avec Let Me Tell You, qui vient ensuite, qui est en compagnie également de Lyon Toto, le numéro 4, qui revient se placer maintenant en troisième position. Ulysse de Lucas, là, c'est venu se placer maintenant en quatrième position, pour se diriger vers le Talu Mayenet. Un peu plus loin, nous avons Dylan, le numéro 8, et c'est toujours le numéro 7, Tuticol, qui est en queue de peloton. Les conquérants, qui franchissent à l'instant même, le Talu Mayenet, sous la double conduite de Winner of Spring, le numéro 3, avec le 6, Vitador, qui est en deuxième position. Lasse, Ulysse de Lucas, est en troisième position. Devant Lyon Toto, le numéro 4, qui est à l'extérieur, et le 5, Let Me Tell You, qui vient ensuite, pour se diriger à présent, vers la rivière. On retrouve également Lyon Toto, qui est à l'extérieur. Dylan vient ensuite, et Tuticol, qui est en queue de peloton. Allez, on va passer devant vous, mesdames, messieurs. On va se diriger vers le Volpoum, avec Vitador, le 6, qui est en tête. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Allez, obstacle difficile, Volpoum. On les regarde. Franchis parfaitement par l'ensemble des concurrents, avec Vitador, qui est en tête devant Winner of Spring, le numéro 3, pour se diriger maintenant vers le Brook. Lyon Toto vient ensuite, en compagnie de Let Me Tell You, suivi par Ulysse de Lucas. Lasse, qui s'est rapproché. On retrouve Dylan également, qui vient ensuite, alors que les concurrents vont se diriger à nouveau vers le fond de l'hippodrome. Et on franchit le double contre haut. Et je peux vous dire que là, ça commence à être très difficile. Et c'est donc Winner of Spring, le numéro 3, qui est seul en tête devant Vitador. Vitador, le numéro 6, qui est en deuxième position et qui est côté corde, suivi par Lasse, Ulysse de Lucas, avec Let Me Tell You, le numéro 5, qui est situé plutôt à l'extérieur et qui revient se placer maintenant en deuxième position. Dylan vient ensuite le long de la corde. Et on va se diriger maintenant vers le double contre bas qu'on franchit à l'instant même pour se diriger maintenant vers la rivière, avec Winner of Spring, le numéro 3, qui est rejoint par Let Me Tell You, le numéro 5, avec à l'extérieur Vitador, le numéro 6, qui est bien fait partie des premiers, suivi par Ulysse de Lucas, Lasse, qui est quatrième pour se diriger vers le Fence à présent. Ensuite, nous avons Dylan, le numéro 8, qui vient ensuite devant le numéro 4, Lion Toto, qui vient ensuite devant Tuticole, le numéro 7, qui est en queue de peloton. Fence franchit à l'instant même par Winner of Spring en tête, suivi par Vitador, le numéro 6, le 5, Let Me Tell You, qui est troisième devant la sulisse de Lucas. Ensuite, nous avons Dylan, qui est le long de la corde, devant également Lion Toto et Tuticole, qui est un peu plus loin pour franchir maintenant le Brook. Les concurrents qui vont se diriger maintenant vers l'Open Ditch, avec Winner of Spring, qui est en tête. Alors qu'ensuite, nous retrouvons Dylan avec à l'extérieur Vitador, le 6, qui est revenu se placer en deuxième position. On retrouve également Ulysse de Lucas Lasse, qui est en quatrième position devant le numéro 5, Let Me Tell You, qui est suivi par Lion Toto. Le numéro 4 est Uticole pour se diriger à nouveau vers la Mayenne et le Talu Mayenais. Les concurrents qui franchissent le Talu Mayenais, avec Winner of Spring, le numéro 3, qui est seul en tête, rejoint progressivement par Vitador, le 6, qui est venu se placer à ses côtés. Ensuite, nous retrouvons Dylan, le numéro 8, alors que le numéro 7 a été arrêté. Lasse, Ulysse de Lucas est venu se placer maintenant en troisième position et détaché. Ensuite, nous avons Let Me Tell You, avec Lion Toto. Les concurrents qui sont donc dans le tournant, avec la banquette Vitador, le numéro 6, qui est seul en tête devant le 3, Winner of Spring, qui vient ensuite. Ensuite, nous avons à l'extérieur Dylan, le numéro 8, qui est en troisième position, mais on relance le long de la corde avec Ulysse de Lucas. Il reste à présent une aé à franchir, avec seul en tête Vitador, le numéro 6, qui franchit cette dernière aé devant Dylan, le numéro 8, qui vient ensuite. Le 3, Winner of Spring, est en troisième position, attaqué par Ulysse de Lucas. Nous sommes maintenant à peu plus de 50 mètres du vote en finale, avec le 6, Vitador, avec le 8, Dylan. Ça se serait erré entre ces deux concurrents. Hélas, Ulysse de Lucas terminera à troisième, devant le numéro 3, Winner of Spring, qui terminera quatrième. Un peu plus loin, nous aurons le numéro 4, Lion Toto, qui terminera cinquième, devant le 5, Let Me Tell You, qui terminera sixième.